C'est pas un véhicule officiel ? Bien sûr que non, plutôt sexy là. Et où est le bureau ? Au quartier général ? Il y est au bureau mon pote. En monte ! Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, comme toute racaille qui se respecte, ça fait le show derrière ton dos, mais devant toi, ça baisse les yeux. Je te remercie pour ce que t'as fait pour mon vœu, si t'es pas gagné. Regarde. Tu ferais bien de m'appeler, toi. Ça me fait mal, y'en a marre de ce coup, je peux plus le voir. Vous êtes prêts ? C'est parti pour Training Day. Alors, Training Day est un film policier américain sorti en 2001 et réalisé par Antoine Fuqua. Né en 1966 à Pittsburgh en Pennsylvanie, Antoine Fuqua, après avoir fait ses études d'ingénieur à l'université de West Virginia, emménage en 1987 à New York pour faire carrière dans le cinéma, commençant d'abord comme assistant de production. Ce qui lui permet de fonder sa propre société de production, Real Power, et de réaliser son premier court-métrage, Exit, qui sera bien reçu par les critiques et lui ouvrira les portes pour des projets vidéo plus ambitieux. Après avoir signé une entente avec Propaganda Film, il va peaufiner ses habiletés derrière la caméra en réalisant des vidéoclips, genre qui commencent à se démocratiser à l'époque, pour des artistes tels que Arrested Development, Steve Wonder ou encore Prince. La palme revenant à la chanson du rappeur Collio, tirée du film Esprit Rebelle, Gangsta's Paradise. Après cette excellente expérience, Antoine Fuqua veut voir plus loin en décidant de se lancer dans la réalisation de long-métrage. Sa carrière démarre en 1998 avec dans une certaine mesure une production américano-hongkongaise, puisqu'un grand nom du cinéma hongkongais supervisa le tournage. C'est ainsi que sort Un Tueur pour Cible, pur actionneur dans la lignée de l'époque dorée du cinéma d'action hongkongais, mettant en vedette Shou Yun Fat et Michael Walker. Le film a un argument de poids en la présence du légendaire John Woo, qui conseilla Antoine Fuqua pour les chorégraphies des scènes d'action. Son influence permettra à Un Tueur pour Cible d'avoir un joli succès, malgré l'écrasante domination la même année de Titanic. Il poursuit en 2000 avec Piégé, dirigeant Jimmy Fox et David Morse, un film de braquage plutôt fun et efficace en termes de divertissement, dans la lignée de ce que fera le cinéaste par la suite. Car oui, on va voir très rapidement que pour Antoine Fuqua, j'ai l'impression de dire un gros mot quand je cite son nom, le cinéma d'action est clairement son genre de prédilection. L'année suivante, il sort le film du jour qui deviendra un gros succès, surtout récompensé par la présence de Denzel Washington et qui, par la suite, deviendra un de ses acteurs fétiches sur de nombreux films. Cependant, pendant quelques années, l'après-training day sera quelque peu compliqué pour Antoine Fuqua, sortant des oeuvres qui vont fortement diviser. Voulant s'essayer à d'autres genres, la réussite ne sera pas au rendez-vous entre le film de Guéa, les larmes du soleil en 2003, où, en quelque sorte, le film historique, en retraçant la légende arthurienne se voulant, soi-disant, plus fidèle avec la véritable histoire avec le roi Arthur en 2004, sa proposition présente néanmoins quelques incohérences historiques et un choix de casting assez discutable. Il revient maladroitement au genre qui a fait sa renommée avec Shooter Tireur d'Elite en 2007, dirigeant quelques gros bras hollywoodiens, Mark Wahlberg en tête. Le film reste certes efficace, niveau actionneur bourrin, mais n'arrivant pas cependant à se démarquer des autres films de genre avec une intrigue invraisemblable et stupide par moments, bref, à oublier. Finalement, comme dit précédemment, c'est en retrouvant Denzel Washington que sa carrière va reprendre un nouveau souffle. Après avoir mis en scène le polar vénère Lely de Brooklyn en 2009 et l'ultra débile, mais l'ultra fun, la chute de la Maison Blanche en 2013, il adapte en 2014 la célèbre série des années 80, The Equalizer, un thriller particulièrement violent par ses scènes de meurtre, un pur vigilante movie à l'ancienne qui sera le plus gros succès du cinéaste. Un succès qui appellera une suite sortie en 2018 tout aussi réussie que son prédécesseur et qui marchera autant au box-office. Entre temps, le réalisateur et l'acteur auront tourné dans le bon, mais pas forcément nécessaire, remake des 7 mercenaires. Réalisé par John Sturges en 1960, lui-même inspiré du Shadow Les 7 Samouraïs réalisé par Akira Kurosawa en 1954, malgré un rythme inégal, la mise en scène de Antoine Fecca est suffisamment élégante, notamment pour la bataille finale explosive en termes de divertissement, on en a pour notre argent et puis ces dernières années, on a tellement peu de westerns qu'on va pas se plaindre. Je pourrais pas en dire autant de l'autre remake qu'il a sorti récemment, The Guilty, disponible sur Netflix. Tiré du film danois, sorti en 2018 et réalisé par Gustave Moller, le film, malgré le toujours excellent Jake Guiluna, se révèle inutile dans sa démarche, s'encombrant d'allégories et lourdeurs assez grossières, mieux vaut revoir l'original. Enfin, alors qu'il était présenté pour mettre en scène un nouveau remake de Scarface qui finalement se fera sous la houlette de Luca Guadagnino, Antoine Fecca réalisera prochainement un film nommé Émancipation. On a peu d'infos pour l'instant mais ce qu'on sait, c'est qu'il sera produit et diffusé sur la nouvelle plateforme Apple+, dont l'histoire s'inspirera de la vie de Gordon. Un esclave afro-américain qui s'est échappé d'une plantation en Louisiane pour gagner sa liberté durant la guerre de sécession. Un sujet fort en pleine époque Black Lives Matter où le rôle sera attribué à Will Smith. Jamais associé à la notion à proprement parler d'un cinéma d'auteur semblant sans repère sur certains blockbusters que ce soit dans les thématiques ou sur l'aspect brouillon de ses scripts. Antoine Fecca possède néanmoins une signature authentique à travers quelques obsessions dans un univers où la société possède une police mais pas de justice qu'elle soit légitime ou non. Un cinéaste qui ne marquera pas le 7MR mais qui reste un faiseur ou plutôt un concepteur d'images plutôt efficace arrivant à se transcender par moments comme le film du jour. Effectivement, au début des années 2000, Antoine Fecca s'étant toujours battu contre les injustices et vengeur des inégalités décide de faire un film mettant en avant la corruption qui a ébranlé la LAPD notamment le scandale Rempart en 1997 grosse affaire impliquant meurtre viol et brutalité policière et où les preuves ont été dissimulées. Denzel Washington étant très intéressé par le projet rapidement suivi de Ethan Hawke pour partir sur un polar urbain sur la police et ses dérives c'est ainsi que sort en 2001 Training Day. L'histoire de Jack Hoyt est une nouvelle recrue de la police de Los Angeles. voulant devenir inspecteur il sollicite un Training Day une mise à laissé de 24 heures auprès du sergent Alonzo Harris un vétéran anti-drogue qui lutte depuis 12 ans dans les quartiers les plus chauds de la ville commence alors une longue et périlleuse traversée à travers les bas quartiers où Alonzo fait monter la pression sur Jack découvrant un monde où la corruption policière est passé maître. Petit à petit Jack apprend à connaître son supérieur l'entraînant dans des situations de plus en plus dangereuses où leur relation déjà bien tendue va être mise à rude épreuve. Via une journée en enfer entre un bleu idéaliste et un flic louche aux méthodes douteuses Antoine Fecca dépeint à travers sa mise en scène propre et stylisée un univers où les criminels et les représentants de la loi sont les deux faces d'une même pièce tant la frontière sur leurs idéaux sont brouillées. En 24 heures nous sommes plongés au cœur d'un mal où l'innocence a perdu sa place à travers la violence la misère des trafiquants et les flics ripoux dans les quartiers les plus chauds de Los Angeles le cinéaste ayant fait appel à des experts de la police pour que le réaliste soit le plus saisissant possible à l'écran. Suivant la première journée d'un jeune rookie idéaliste se rêvant pour la suite de sa carrière de devenir inspecteur Training Day va petit à petit obliger le spectateur à s'identifier au héros découvrant de son point de vue les dessous de la corruption régnant puissamment chez les forces de l'ordre. 24 heures de grosse intensité qui va prendre un retournement assez inattendu durant la deuxième moitié via le personnage de Alonso Harris supérieur totalement ingérable par son comportement ses relations et surtout son style de travail. On construit des prisons à cause de moi. Les juges d'état ont décerné un total de 15 000 années d'incarcération à ces types à partir de mes enquêtes. D'accord ? J'ai pas besoin de me justifier d'accravater combien de criminels ? Hein ? Sans commentaire. Le bleu a du mal à s'y faire car n'ayant clairement pas la même mentalité mais il prend sur lui pour faire bonne impression. Un film dur et violent psychologiquement pour Jack car si la mise en place de l'exposition avec Alonso lui permet d'apprendre les ficelles du bolo genre sentir la rue savoir parler espagnol surtout pour les trafics et la communauté présente j'avoue c'est pratique être sans sentiment car ça peut clairement se retourner contre toi. On pense qu'un climat de confiance va se nouer mais c'est tout le contraire qui va se passer. Les agissements très discutables de Alonso vont montrer son vrai visage et Jack ne se reconnait pas du tout envers ses idéaux et ce en quoi il croit envers la loi. Tu fermes ta gueule et t'ouvres les yeux tu dis que tu veux améliorer le monde réel c'est ici que tu pourras apprendre mais si ce genre de connerie te perturbe reprend du service dans ta division va émouvoir le commandant il t'enverra inspecter des épaves ou régler la circulation t'es tout seul c'est à toi de décider si tu veux être un loup comme moi ou une brebille. La tension va monter crescendo d'une possible amitié va devenir une trahison la grande force de Trinity et sans aucun doute son écriture sous la houlette de David Ayer à qui l'on doit l'excellent Fury et le décevant Suicide Squad sa note d'authenticité apporte des questionnements moraux et complexes sur la notoriété policière peut-on contourner les règles en se croyant au dessus des lois pour obtenir des résultats une thématique auquel Jack assiste en direct mais il est presque impossible pour lui de réagir sans avoir des répercussions doit-il laisser faire et fermer sa gueule pour avoir son poste et son bureau bien au chaud sans se soucier de ce qui se passe sur le terrain ou à l'opposé doit-il dénoncer ses collègues qui profitent d'avoir un badge pour arrêter n'importe qui et se mettre quelques billets en poche Descends-le Non mec Il n'y a plus de jeunesse Tu ne veux pas buter ce mec ? Non Allez on le voit Oh putain Allez jeûne Ah quand on veut que les choses soient bien faites il faut les faire soi-même Au portail Respire l'ami Une manière quasi documentaire dans un univers fictionnel beaucoup plus large à mesure que l'histoire avance Alonzo emmène Jack dans des endroits de plus en plus dangereux Des quartiers auxquels des vrais gangs ont donné l'autorisation à l'équipe technique de tourner alors qu'à l'accoutumée l'endroit pour les forces de l'ordre est purement interdit si tu tiens à la vie Sans oublier les gens haut placés de la hiérarchie qui clairement gèrent dans l'ombre les ficelles mafieuses d'un système totalement corrompu Car si l'intrigue se noue en une seule et même journée l'intelligence du scénario permet de questionner l'avant et l'après Trinindé Les bons comme les mauvais ont un code moral mais les conséquences de leurs actes peuvent jouer un jour sur leur réputation Trinindé nous demande sans arrêt quelle limite va être franchée si cette pseudo-initiation au métier tient réellement d'une transmission de savoir ou de l'humiliation d'un chef abusant de son autorité sur un jeune bleu qui vient de faire ses armes Peut-être pour le tester et l'entraîner dans un combat du mal par le mal effaré dans un contexte violent d'un aspect de Los Angeles méconnaissable et un discours verbal oscillant entre mégalomanie autoritarisme et paranoïa dans une Amérique en perte de repère et pour nous faire pénétrer mais surtout croire à cet univers il nous fallait un duo de choc explosif interprété par un duo d'acteurs aux talents indéniables Ethan Hawke est convaincant en recrut honorable utilisant son image fragile pour nous identifier à lui jusqu'à se transformer progressivement en détective endurci dont sa bravoure et son sens de l'honneur lui permettront de ne pas mourir notamment lorsque Alonso le trahit en l'envoyant au casse-pipe avec trois gangsters ces derniers l'épargnent finalement en découvrant que plus tôt dans la journée Jake avait sauvé la nièce d'un des trois malfrats d'un possible viol comme quoi ils ont beau détester les flics le sauvetage d'un des leurs mérite le respect mais comment ne pas citer Training Day sans citer la performance hallucinante de Denzel Washington performance qui sera d'ailleurs récompensée par l'Oscar du meilleur acteur ancré dans le politiquement incorrect et encore plus bling bling que les rappeurs de la West Coast une vraie jubilation en ressort sur sa personnalité honorable qui s'est bâtie en 12 ans de carrière par son tact et sa pudeur à l'ancienne qui lui ont fait gravir les échelons alors qu'à côté son cabotinage sur certains dialogues et ses méthodes musclées pour arriver à ses fins crée un décalage qui bizarrement phagocyte sa présence monstrueuse à l'écran Si Denzel Washington porte littéralement le film sur ses épaules Anton Fecca accompagné du script de David Ayer n'est pas en reste sa mise en scène posant instinctivement un rapport dominant-dominé exterpant l'homme de son état de nature par tous les moyens pour installer un climat d'angoisse et d'inquiétude sur Jack en cela la musique omniprésente est un choix assez intéressant car outre la BO très axée rap US Dr Drey et Snoop Dogg ont par ailleurs un rôle secondaire dans le film elle installe une continuité sur la perte de repères et la violence qui échappe à tout contrôle à la société un thriller dont l'influence les films de ciné Lumet, Serpico et Le Prince de New York en tête mais également William Friedkin avec French Connection et Police Fédérale Los Angeles impose une nouvelle manière de filmer le policier avec un ton plus sec nerveux et moderne passant facilement du film noir au polar urbain avec une parfaite maîtrise des codes à chaque fois que Ethan Hawke et Denzel Washington descendent de leur voiture quelque chose de grave peut arriver à tout moment dans une ville qui ne peut se défaire de son image de mégalopole à la fois politique sociale mais hautement meurtrière si tu restes cool tu seras un héros un tueur vierge au dessus de tout soupçon tu piges il reste deux balles dans l'autre fusil Alonzo on pourrait descendre ce pauvre con tout de suite et dire que Roger l'a buté quand il entrait on finit de tuer les mecs ce petit est un type bien il a l'oeil du magicien ça se voit il a eu les fois voilà tout messieurs dames il est l'heure de conclure porté par son charismatique du haut Trinity reste encore 20 ans après un modèle du genre où le débat moral sur les dénonciations policières reste toujours d'actualité ce qui aurait pu être une simple série B est devenu grâce à son signage qui s'est transcendé une oeuvre forte au suspense constant par son approche documentaire pour être au plus près de l'action un ton réaliste dans cette cité des anges déchus où la défiance historique de ses habitants envers les forces de l'ordre atteignit un point de non-retour certes Denzel Washington impose sa marque mais Ethan Hawke arrive à tirer son épingle du jeu dans un rôle ingrat sans oublier Eva Mendes Tom Béranger et Scott Glenn empruntant une esthétique vidéoclip par moment qui peut en dérouter plus d'un mais attirant directement le spectateur sur les qualités d'observation de la rue et les rapports de force qui en découlent une oeuvre baignée dans une ambiance très années 90 mais où la morale questionne encore aujourd'hui par son discours s'imposant avec le recul comme étant en avant sur son temps Training Day est un film culte à découvrir d'urgence voilà cet épisode est à présent terminé j'espère qu'il vous a plu donc Training Day un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait c'est un polar vénère avec un Denzel Washington en feu bref c'est immanquable pour nous on se retrouve pour une prochaine vidéo si la portez ou bien allez voir des films ciao Sous-titres par Juanfrance